La CGN, faut-il la présenter, elle a 150 ans, entreprise emblématique du Léman avec ses 18 bateaux, 220 employés. On est actif dans le transport public, transport touristique et on fait aussi la sur-mesure événementielle sur le lac. La CGN est engagée dans un plan d'investissement historique avec 84 millions de francs comme enveloppe. Dans les prochains 36 mois, on va sortir un bateau chaque année. La CGN allie élégamment la modernité et l'historique. Nous sommes engagés dans la préservation du patrimoine physique, donc les bateaux centenaires que vous voyez derrière moi, le patrimoine immatériel, savoir les maintenir. On a cet atelier sur le chantier et ce savoir-faire de sur-mesure nous permet aussi de nous positionner à la pointe de la technologie. C'est pour ça qu'on travaille avec les étudiants de l'EPFL, par exemple, qui vont faire partie de la compétition des bateaux solaires à Monaco cet été. Avant, on faisait des bateaux radiocommandés, comme celui-ci. Et maintenant, on est sur un bateau solaire de 7 mètres de long avec un pilote qui navigue sur foil. On est en plein milieu d'un chantier naval, donc c'est vraiment une immersion dans le monde de l'industrie. Quel était l'impact de la pandémie ? On était assujettis à la fermeture des chantiers, à l'arrêt de l'activité, à l'exception des lignes de transports publics. Les transports publics ont été qualifiés comme services essentiels parce qu'on apporte les personnes, entre autres, qui travaillent dans le secteur de la santé. Premier élément qui était vraiment marquant, la mobilisation des gens pour que la CGN maintienne ses engagements vis-à-vis de la population. Le deuxième, c'était la fidélité des clients, c'est incroyable en fait, c'est leur bateau. Grâce aussi au soutien des pouvoirs publics, on a pu maintenir tout notre plan de développement. Au lieu d'exploiter les bateaux, on a accéléré notre plan de maintenance, de profondeur pour notre 150e anniversaire dans deux ans.